Donc, on va continuer avec les dépôts, les repositories, on avait vu ceux de Red Hat la dernière fois, donc on va faire ceux de Debian cette fois-ci. Ce que j'ai décidé, en fait, c'est de chercher encore un exemple de repository et tout, et je me suis dit, pourquoi pas reprendre Postgres encore, comme ça, ça donne vraiment la configuration qu'on a dû mettre pour Postgres sur Red Hat, puis la configuration qu'on a dû mettre sur Ubuntu pour Postgres. Donc, pour être sûr de pouvoir installer la version qu'on veut. Donc, en fin de compte, ça garde le même exemple sur les deux machines, donc ça permet de faire une bonne comparaison. Et donc là, après cette formation, après là, ce cours-là, la prochaine fois, on va voir comment compiler un package. Et ce que je vais faire, c'est, tu regarderas la vidéo, c'est pas grave, en vacances, là, tu sais, sur le bateau, c'est ça. Donc, tu pourras regarder ça, puis en fait, je vais essayer de compiler Postgres. Donc, comme ça, on va se garder le concept pour les différentes étapes avec le même logiciel. Je n'ai pas encore fait l'exercice de voir si ça se fait bien, mais c'est l'objectif, on va voir la réalité. S'il y a des questions sur la ripositorie de Red Hat, qu'on avait vu avec le IOM, etc., un peu plus tôt. Non, ça va. C'est sûr que les machines qu'on s'était mis de test, c'était plus du Ubuntu, donc c'est pas tout à fait identique, mais bon, c'est pas grave. Donc, tout comme le concept est vraiment identique, on se retrouve avec un système qui va chercher les packages sur Internet, dans le cas de Ubuntu, on appelle ça APT, et il fait la même job que IOM. Donc, il a une liste qu'il met en cache à l'intérieur de la machine, et il va chercher régulièrement sur Internet les packages. Donc, on peut définir pour que la APT, ou même dans le cas de l'IOM, qu'il aille chercher sur le CD ou directement sur Internet les packages. Donc, lui, il a encore toujours le même avantage, c'est-à-dire qu'en utilisant un système de package externe sur Internet, ça nous permet d'avoir les mises à jour, et de, donc, quand je fais mes upgrades avec le système, et il va chercher automatiquement les différentes dépendances. Donc, si j'installe VLC, et qu'il y a plusieurs codecs pour pouvoir lire les vidéos, ben, hop, il va continuer à les chercher sur le même site. Généralement, les repositories sont self-independent, c'est-à-dire que si j'essaye d'installer un logiciel qui est sur EPL, ben, il va pas aller me dire, ah, t'as une dépendance vers RPM Forge, ou, tu sais, vers d'autres repositories. Généralement, il se garde lui-même ses dépendances, sauf pour ce qui est de base dans le système d'exploitation. Donc, s'il a besoin d'une librairie, par exemple, de chiffrement avec OpenSSL, ben, OpenSSL vient avec deux bases dans CentOS, donc il y aura une dépendance vers un repository autre que lui-même, mais qui est la distribution mère, principale. Mais sinon, s'il y a des librairies spéciales, elles vont être généralement disponibles dans le même repository, ce qui est le même cas au niveau du Ubuntu. Différence au niveau des repositories du Red Hat, CentOS et des biens d'Ubuntu, c'est le nombre de packages et les mises à jour. Ubuntu a énormément de packages disponibles, utiles ou non, c'est discutable, mais il y a beaucoup plus de packages disponibles dans Ubuntu que sur Red Hat. Il y a beaucoup de packages totalement inutiles, aussi disponibles sur Ubuntu, qu'on n'installe pas de toute manière. Donc, je veux dire, c'est pas parce que t'en as plus qu'ils sont meilleurs, c'est juste que t'en as plus, tu les utilises ou non. Le principe d'évolution des packages aussi est différent, c'est-à-dire que Ubuntu va sortir plus souvent des versions, en fait, aux six mois, il y en a une, et t'as des versions qui sont ce qu'ils appellent LTS, Long Time Support, qui vont avoir un temps de maintenance plus long, donc qui vont être conservés, que t'auras des mises à jour plus longues. Ce qui fait en sorte que, en fait, quand tu te retrouves sur Ubuntu, vu qu'il y a plus souvent une nouvelle version, tu vas avoir un PHP, par exemple, plus récent. Tu vas avoir, et alors que Red Hat, ils sont plus conventionnels, plus stables, c'est-à-dire que pendant six, sept ans, tu vas avoir la même version d'Apache. Puis, si tu veux en avoir une nouvelle, trouve-la ailleurs. Donc, c'est une différence de comportement. C'est pour ça que les entreprises aiment bien Red Hat, parce que ça ne bouge pas trop, c'est bien stable, puis c'est plus facile d'avoir des third parties qui disent, OK, bon, je fais une certification de mon produit sur Red Hat, et je sais qu'il va marcher pendant cinq, sept ans sur le système, alors que sur Ubuntu, ça va me demander plus d'efforts à tous les trois ans, il va falloir que je recertifie mon truc, c'est plus d'efforts. Donc, on va voir le système de package de Ubuntu à présent. Évidemment, la configuration se trouve dans le répertoire ETC, et plus précisément dans le répertoire ETC APT. On a le répertoire de configuration APT.conf.d, qui contient la configuration de base, donc l'équivalent du IUM.conf. Si je le regarde, je vais agrandir un petit peu ça, je vais me connecter à ma machine virtuelle, ETC APT et APT.conf, où je vais avoir la configuration, donc, aptitude, le mount point pour le CD, est-ce qu'il va faire des configurations d'auto-remove des anciens kernels, si j'installe le nouveau et qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il va le supprimer automatiquement, la périodique des updates, donc c'est vraiment l'équivalent du IUM.conf, qu'on va retrouver là, ici. La différence, c'est que c'est un répertoire. Configuration de préférence, par défaut, il est vide. Je pense qu'il est vide aussi. Je l'avais vérifié sur ma version qui est desktop, mais sur le serveur aussi. Donc bon, si on avait des préférences. La mise en place des repositories en eux-mêmes, il y a deux places où on peut le mettre. Où on peut le mettre dans le répertoire source liste.d, donc dans ce répertoire, on va trouver la liste, souvent des third parties, des ajouts qu'on va faire, ou on peut le mettre aussi dans le fichier source.liste, qui est fourni avec la distribution. Donc, on a deux choix, l'un ou l'autre, c'est fonctionnel. Après, moi je suggère plus de le mettre, de faire un fichier distinct dans le répertoire source liste.d, parce que visuellement, on le voit mieux. Ce que je vais faire, c'est que dans le fichier apt-get source, donc le fichier, je vais juste laisser les configurations qui sont venues avec le système lors de l'installation. Donc ça me permet de dire, ok, ce fichier-là, c'est pour les repositories de base, qui viennent avec l'OS, qui sont gérées par l'OS, donc avec une confiance pas mal totale pour ces repositories-là. Et si j'en rajoute d'autres, je vais le mettre à l'intérieur du répertoire source liste.d. Donc ceux-là, ça a été des ajouts que j'ai faits au système d'exploitation. Et qui va me permettre aussi, facilement, de les activer ou de les désactiver comme je désire. Je pense que là, actuellement, je ne dois pas en avoir. Parce que je n'en avais pas combien, je n'en avais pas mis. C'est ça, effectivement, il est vide. Et on a le fichier, le trossdb.gpg qui contient la liste des clés publiques des packages pour faire la validation de ces derniers quand ils seront récupérés sur Internet. OK. Donc ce qu'on va voir, là, après, avec le cas de Postgres, on va voir l'ajout d'un repository. Et comme c'est un third-party que je vais ajouter, je vais le modifier à l'intérieur. Je vais rajouter à l'intérieur de source liste.d. Regardons un petit peu, justement, ça, c'est l'exemple. On va regarder l'explication de cette syntaxe, en fait. Si on prend la première ligne, univers, main, update. quand ça commence par DEB, ça veut dire que c'est des packages. Donc un repository qui contient des packages Debian pour Ubuntu. Et quand c'est DEB.src, c'est que c'est des sources. Donc, exemple, je pourrais vouloir installer Apache. Donc j'installe le binaire Apache et je pourrais aussi télécharger le source qui a été utilisé pour compiler le binaire. A quoi ça me sert ? Ben, ça pourrait me servir à valider le package ou alors juste par curiosité, hey, comment il est codé ? Un samedi soir, là, comme ça, il n'y a rien à la télé. Le chemin d'accès est l'URL. L'URL pourrait changer en soi. Là, dans le cas présent, effectivement, il est le même. Puis quand on va faire un serveur de miroir, on va s'organiser pour que ça soit le même parce que c'est plus facile à gérer. Mais, oui, effectivement, c'est le même. Comment on fait ça fonctionne ? C'est que j'ai l'URL de base qui est ici. Mais on voit qu'ici, dans cette URL, je n'ai pas du tout le nom de la distribution. Je ne sais pas si c'est un URL pour la version 10.04, la version 12.04, 13, ou... Cette précision, je l'ai après ici. Donc, dans Precise, qui est là. Precise, c'est le nom de la version LTS qu'on utilise actuellement. Pour savoir le nom de cette version, je peux utiliser lsb-release, où là, je vais avoir la distribution, le numéro, le release number, et le nom qui est utilisé, le nom de code de la distribution. Toutes les versions de Debian ont leur code. Si on continue... Donc, la branche, la section, qu'on va voir un petit peu, donc ici, c'est main et c'est restricted universe. Là, je l'ai... C'est deux, en fait, deux branches qui sont incluses dans le cas présent. Donc, on va voir c'est quoi main, universe, multiverse, qu'on va se retrouver. Ah, ça, c'est typiquement Debian. Et on a aussi des security, des security qui sont fournis pour encore main, universe, multiverse qu'on a. Puis les backports. Le precise backport, donc on voit, c'est... On voit le nom de la distribution qu'on a, plus le backport, c'est pour des packages qui ont été backportés, donc pour les nouvelles... Ouais. Yeah. En fait, s'il y a une nouvelle version qui est sortie dans les... dans les releases suivantes, donc le système a évolué, comme là, on voit, on a la 12.04. Donc 12, ça veut dire que c'est sorti en 2012, le mois, le quatrième mois. Mais c'est possible qu'il y ait des logiciels qui sont sortis après, qui... dans la... en 2013, en 2014, et certains sont... amenés, disponibles, sont mis à disposition dans les versions 12. OK. Donc, les sections Main et Restricted sont maintenues par les développeurs officiels d'Ubuntu. OK. Donc, quand on dit le système est à des mises à jour pendant un an, six mois, trois ans, peu importe, que Ubuntu dit on maintient cette version pendant X années, c'est la branche Main et Restricted. Donc, eux, ils garantissent qu'il va y avoir des mises à jour et c'est eux qui font vraiment la gestion de ces packages-là pour les updates, etc. Au niveau du universe et du multiverse, c'est géré par la communauté. Maintenant, pour le Moutu. Ouais. C'est vrai que ça, je l'ai copié, fait que... Je ne sais pas c'est quoi les Moutu. Ouais. Je le mettrai en question. Non. Mais, non, effectivement. Peu importe, mais c'est la communauté. Donc, bien que les packages sont... Généralement, ces packages-là viennent du... Master of the Universe. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. C'est ça. Donc, mais généralement, ces packages, ils viennent de Debian. Donc, hop, vu que Ubuntu et Debian, c'est... Ubuntu, c'est un fork de Debian à l'origine. Généralement, les packages, ils marchent bien. Fait que... Ils offrent la possibilité d'avoir les packages de Debian qui, après un test, ils valident que ça marche. Mais, ça ne veut pas dire que les updates vont tout le temps être là puis que les patches de sécurité vont être appliqués. Bien que, généralement, on ne s'inquiète pas trop. Mais, ça dépend toujours. Ça dépend dans quel secteur. C'est dans le secteur bancaire, ben, tu n'as pas trop envie de prendre la chance. Quand tu es sur ton laptop ou ta station de travail, ah, so well, c'est peut-être moins critique. Le niveau n'est peut-être pas... n'est pas le même. Surtout qu'il y a quand même des mises à jour qui sont disponibles. Le main, je vais juste revenir une fois sur le main puis le restricted. La différence, c'est que le restricted, c'est qu'il faut faire attention selon les packages. Exemple, dans le restricted, on va se retrouver avec Java. Et Java, peu à peu, selon le pays, on est à avoir des restrictions à cause de la loi d'exportation des Américains. Donc, on n'est pas nécessairement faux-validé qu'on a le droit de l'installer avant. Ainsi que certains codecs. Donc, des librairies pour décoder les MP3 pendant longtemps, on n'avait pas le droit. c'est se retrouver dans le restricted parce qu'il faut faire une validation selon où on est. C'est juste pour faire vraiment une question de séparation. Dans la même idée, Universe contient uniquement des packages qui sont libres, tandis que Multiverse peut contenir des packages qui sont non libres. Donc, qui peuvent être avec une licence un peu obscure. Comme Java. Encore. Et on a les packages, les dépôts PPA, Personal Package or Archive qui existent. Ceux-là, sur un serveur, on ne les met pas. En fait, c'est le gars, il développe son projet, il compile un binaire et il rend disponible son binaire pour la communauté avec la facilité d'avoir un repo. Donc, c'est un peu l'équivalent de je me fais un repo chez moi, je le rends disponible puis les gens peuvent installer s'ils veulent les packages à partir de là. Ça veut dire que si je suis en vacances, il n'y a pas d'updates. Si je fais une erreur puis que je rajoute des choses dedans, il peut y avoir des problèmes de sécurité. C'est pratique quand on veut avoir la dernière version d'un logiciel qu'on veut faire des tests sauf que sur l'aspect sécurité, ça peut être critique. Donc, il faut vraiment utiliser ça avec parcimonie, avec jugement. Est-ce que je vais utiliser ça dans une machine virtuelle pour faire un test ? Je veux tester l'application. Ah oui, ça a l'air de bien marcher et tout. Bon, après, je vais trouver une autre solution pour le packaging, peut-être. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Il y a des considérations à prendre avant d'utiliser ces répositories personnelles des gens. Après, ça dépend le niveau aussi de où tu es et c'est quoi que tu installes ou tu vas faire ton jugement pour pouvoir. Des questions ? Donc, je vais faire l'installation de Postgres. En fait, ce que je vais regarder, c'est la version qui est actuellement disponible sur mon système. donc, je vais faire un YUM search. Bon, attends, je vais le faire en direct. Attends qu'il va faire un copier-coller. Donc, apt-cache search Postgres comme dirait Kevin, il veut que je fasse tout le chemin. Donc, je vais faire Enter. C'est là. OK. Ah, il y a trop de package. Donc là, je vais dire que ça commence le nom du package commence par Postgres. Donc, pas juste que le mot Postgres se retrouve sur la ligne. Ouais, pas mal. C'est pas trop mal. Donc là, je suis content. Et là, bon, là, j'en vois plusieurs. C'est là que je pourrais mettre. Ouais, mais, en tout cas, on va mettre le serveur. On doit avoir l'air. Ouais, il y en a encore pas mal, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai la version 9.1 qui est présente et j'ai la version 8.04. Donc, comme on voit, c'est déjà pas si mal parce que sous Sentoé, j'avais juste la version 8.04. Là, on fait, il m'offre quand même la 9.1. OK. Ah, pas si mal. Le problème, c'est que moi, je voulais la 9.03. Pas de chance. Non, la 9.3. Donc là, encore une fois, j'ai pas la bonne version que je veux. Donc, je me dis, pas grave. Effectivement, en fait, Postgref, il offre deux choix. Il t'offre le choix soit de prendre la version PPA, la version PPA, ça veut dire que c'est hébergé chez Canonical, donc chez Ubuntu et qu'ils fournissent une facilité de déploiement. J'avouerai que je vais plutôt choisir le repository qui est chez Postgref plutôt que le PPA parce que c'est chez eux. Je sais pas. Peut-être pour une plus rapide, un déploiement plus rapide, je sais pas. Mais effectivement, j'ai le choix. Le Ubuntu PPA qui est là ou alors de choisir le APT. Là, je choisis la version que je veux. Pourquoi ici, j'ai juste 10.04 et 10 alors que le 13 est disponible? C'est-à-dire 13.04 et 13.10 parce que en fait, ces versions, les versions qui sont en 2013 contiennent dans les packages de base la version 9.3 ici qu'on voit. J'aurais juste à faire ça. Malheureusement, ma version de Ubuntu elle est trop vieille donc je suis obligé d'utiliser le repos de Postgref. Donc, hop, 12 et là on voit, hop, il me donne la ligne à définir pour créer pour définir le repository. Ok. Donc, si on regarde, je vais aller à l'intérieur de APT source list.d donc je vais aller dans le répertoire et je vais me créer le fichier Postgref .repo l'important c'est que ça finisse par .repo donc ça peut toujours être patate sans problème. Voilà. Et là, je vais simplement copier paste l'URL. Donc, c'est un package des biens, je n'ai pas les sources qui sont présentes. Est-ce que je pourrais utiliser Debsource ? Peut-être. Mais il faudrait valider. l'URL où c'est fourni. Ici, la version de mon Ubuntu et on voit qu'eux, ils ont rajouté tiré PGDB donc PGDG excusez, Postgref je ne sais pas. Et c'est catégorisé main. ici, ils me disent qu'en plus, il faut que je télécharge la clé GPG et que je le rajoute avec aptiki add. Ici, on voit, ils le font en une étape. Je vais mettre un commentaire. Paste. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils téléchargent la clé. Ok. Qu'est-ce qu'ils font ? Je vais juste aller dans mon home. Ils font le Wget. Je ne vais pas mettre le quite puis tout ça. ils téléchargent la clé et ils envoient cette clé-là directement dans la commande keyadd copy paste le tiré qui est là à la fin du add ça veut dire n'attends pas de fichier ça vient à partir du stdin donc de la première commande je vais juste mettre toute la commande ici ils disent quite et ici on voit le output le output est dans le std out et avec le pipe et avec le pipe ça va l'envoyer dans la commande qui va s'attendre à l'avoir dans le in donc si on regarde je vais faire ça copier et je vais juste enlever le pipe pour qu'on le voit bien je fais la commande il m'affiche la clé à l'écran vu que j'ai le output là et ici je lui dis sudo apt key add et prends le du stdin hop et voilà ça a été ajouté bien entendu j'aurais pu télécharger le fichier et faire un ssh key add avec le nom du fichier en argument les deux auraient fonctionné c'est juste là ça nous donne l'occasion de le revoir un petit peu et après avec apt get il faut que je fasse un update de son cache de sa BD pour qu'il mette à jour pour qu'il voit que le fichier le repository de Postgres a été rajouté c'est important parce que si je faisais un search maintenant hop donc je n'ai pas fait la apt get update actuellement je n'ai encore que la version 9.1 et 8.4 je dois faire le apt get update il update le cache de ses repositories il update pas le système pour updater le système c'est upgrade ouais c'est un peu mélangeant quand même surtout au début ok donc je lui dis vas-y ouais donc on va le voir ça donc ils font les différents on devrait le voir passer à la fin je ne l'ai pas vu passer ah cool donc au moins il m'a parlé donc c'est pas un repos séquenté postgres postgres list désolé je referme mon update parce que vu qu'il l'a pas du tout donc là on le voit il l'a passé ici on voit postgres tout 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 et maintenant si je refais mon search et là je suis content j'ai même la 9.4 qui est disponible et voilà vous avez dit c'était une petite journée aujourd'hui oui c'est point lisse pas point repos c'est point conf dans Red Hat donc je me suis trompé là dessus je peux que j'ai pris mon repos donc la prochaine session on verrait la compilation donc au lieu de l'installer là je vais d'ailleurs tout de suite l'enlever ce qu'on fera c'est que en enlevant ça me permet justement facilement de juste enlever le fichier du repository plutôt que de commencer à aller éditer mon fichier apt source point list puis aller là dedans puis aller chercher mon postgres il est où ah il est là ok et puis là donc c'est pour ça qu'au moins en faisant un fichier séparé premièrement je le vois bien en faisant un ls dans le répertoire donc déjà visuellement puis quand je veux le supprimer ça reste que c'est quand même plus facile je fais mon search comment ? ah je me serais attendu qu'il aurait été encore là parce que je n'avais pas fait mon apt-get-update mais bon il a vu que le répertoire le fichier n'était plus là donc il faut faire le apt-get-update pour que qu'il ajoute mais ça on a l'enlevé apparemment ça bon j'espérais qu'il soit encore là mais il n'est pas là donc voilà des questions ? ouais c'est sûr